Musique Les ateliers de l'entrepreneuriat humanisme, c'est un espace de travail ouvert et collaboratif, une sorte de tiers-lieu, co-créé par l'Université catholique et Habitat Humanisme, dont l'objectif est de remettre l'humain au cœur des projets et des entreprises. Les AEH ont un statut associatif et réunissent des entrepreneurs, des dirigeants, des managers de tout type d'organisation, en lien avec des enseignants-chercheurs, des étudiants et des citoyens pour qui performance économique et développement humain doivent aller de pair. Nous organisons des conférences et soirées débats, des expérimentations, mais aussi et surtout des ateliers à partir de témoignages de ces entrepreneurs et dirigeants. Notre point de départ, c'est qu'on a un certain nombre de gens autour de nous, des entrepreneurs et dirigeants, qu'en général, ils expriment une forme de volonté ou une visée humaniste au sein de leur entreprise et que derrière, sur quoi on échange, ça va être sur les déclinaisons de ça, c'est-à-dire en matière de gouvernance, en matière d'organisation du travail, en matière de partenariat avec les entreprises à l'extérieur, en quoi et comment on peut décliner différemment tout en respectant cette visée humaniste. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'ambiance de l'entreprise elle-même, dans votre vie de tous les jours de l'entreprise, au-delà de la réduction d'un problème en particulier ? Plus de dialogue, un gain de temps au point de vue des améliorations de la qualité, de la circulation dans l'entreprise elle-même, des expéditions, d'un peu tout, à tous les niveaux. C'est une amélioration légère, mais c'est la communication qui permet cette amélioration. On parle de la coopération en entreprise, mais on essaie aussi de la vivre au sein des ateliers, dans des formes de travail collaboratives, créatives, où chacun des participants est à la fois producteur et bénéficiaire de cette réflexion. Chacun développe son humanisme en acceptant de partager son expérience, ses interrogations, et en jouant lui-même le jeu de la coopération et de la bienveillance. La recherche que j'ai trouvée, c'est la variété et la diversité des personnes qui étaient autour de la table. Il y avait des étudiants, des professeurs, des chefs d'entreprise, des personnes retraitées ayant l'expérience de l'entreprise. Et puis, ce regard qu'on peut avoir, qui est de se poser des questions pour la personne qui intervient, et en même temps, tout ce que ça peut avoir comme retentissement dans ses propres questions, dans sa propre entreprise. L'intérêt de ces rencontres, c'était de pouvoir faire connaissance avec des entrepreneurs qui en sont à des stades relativement différents de leur développement. Il y avait une diversité de problématiques et de points de vue qui étaient très intéressantes. Nous avons construit le programme à la fois par rapport à des problématiques qu'il y avait les uns les autres, mais aussi en avançant et en rebondissant d'une fois sur l'autre. Nous avions l'apport constructif et intéressant à la fois de consultants et d'enseignants-chercheurs. Cela permettait d'une fois sur l'autre de nourrir des questions que nous avions abordées de manière plus théorique. Quelles que soient les modalités de travail, en petit ou grand groupe, les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste mettent en application la coopération pour faire vivre ce réseau, utilisent l'intelligence collective pour produire une réflexion et des pistes concrètes d'action, de changement. Rejoignez les allévages pour vous enrichir et apporter votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada